La mer Méditerranée évoque immanquablement des goûts et des parfums. Certains cherchent à capter les saveurs de la Provence, celles de la terre, mais aussi celles de la mer. Pour le grand chef marseillais Gérald de Passéda, la Grande Bleue est un jardin et il s'y promène au fil de ses envies. Sur le port des Goudes, près de Marseille, les pêcheurs ont retrouvé le sourire. Le Mistral s'est enfin calmé. Voilà des semaines qu'Alain n'était pas parti à la pêche. Une belle journée quand même. C'est superbe, enfin, enfin, enfin une belle journée. Ce matin, il est accompagné par l'un de ses clients les plus fidèles. J'espère qu'il y a quelques gros poissons à récupérer. On a eu Mistral, Mistral, Mistral. Ouais, on a eu jusqu'à 150, 150, 159 enregistrés au bec de l'Aigle, à la Chauta. 159 kilomètres, ça. Ce qui veut dire tempête en clair et déconné, quoi. Donc, oui, ben, moi et demi sans travailler, impatient de y retourner. Pour voir si les poissons, moi, attendu ou sont partis aussi s'abriqués. On verra ce soir. Impatient aussi, Gérald Depaceda, c'est un amoureux de la Méditerranée et l'un des plus grands cuisiniers de la région. Un chef à la pêche, ça peut surprendre. C'est pas non plus si étonnant que ça, sachant que les cuisiniers sont souvent, de fois, dans les potagers. Donc, comme la Méditerranée est un petit peu mon potager marin, voilà. Et puis, il faut s'intéresser aussi à nos pêcheurs. Ils sont plus que des fournisseurs. Ils sont des partenaires, des amis pour certains, comme Alain, où on partage des moments comme ça, intenses de pêche. Des fois, il n'y a rien, on revient brelouille, ça peut arriver, mais des fois, il y a des choses somptueuses. Bon, on met les gaz ou on y va ? Allez, parti. La spécialité du chef, c'est le poisson. Il recherche le meilleur de la Méditerranée. Et pour cela, rien de mieux que la pêche à la palandre. Ouais, sur un malentendu, on peut prendre garde à vos poissons. Et après, j'ai calé là-bas, là, en montant vers le Rhône, là-bas. Une ligne de 4 kilomètres, des centaines d'hameçons, le but est d'attraper le poisson vivant et intact. Encore faut-il qu'il morde. Allez, croisons les doigts. Ce jour-là, pour leur retrouvaille avec la mer, les courants ne sont pas favorables. Et pourtant, à peine quelques minutes... 2,40. Ouais, ouais. Superbe. Ah, elle est belle. Une belle cante. Magnifique cante. Là, il y en a une, là. C'est quoi ? Un pageau ? Non, un petit pâle. Un pâle ? À partir de cette taille-là, ça commence à être un poisson intéressant et valable. C'est un poisson magnifique, ça. C'est une pêche en rapport avec la nature, déjà. Une pêche où on est dans le silence. Même le bruit des moteurs, on entend très peu, je veux dire. Voilà, ce petit bruit de spottes qui remonte les hameçons, c'est très tranquille. C'est très respectueux de l'environnement. On monte des pièces magnifiques. Quand le poisson est pêché au filet, le poisson souffre parce qu'il est pris dans un piège. Il se débat complètement. Donc il peut perdre des écailles, il peut perdre des parties de ses chairs. Ses chairs sont viciées parce qu'elles sont altérées. Conséquence, la qualité gustative du poisson n'est plus la même. Même après des années, l'émerveillement est toujours là. Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est une magnifique dorale. Avec la barre jaune comme ça, là, sur le frontal. Ça, c'est la royale. Tu perds le poisson. Le grand chef cuisine plus de 65 espèces différentes. Voici un aperçu de son potager marin. Il y a les têtes d'affiches, le chapon, le loup ou le denti. Mais tout aussi important, d'autres poissons oubliés des cuisiniers et du grand public. La vieille, le corbe ou la mostelle. Gérald les remet au goût du jour jusqu'aux espèces les plus inattendues. Ah, une murenne géniale. Superbe. Regarde, tu vois là derrière la dorsale, comme ça, jusque là. Pas plus. Tout ça, c'est la chair qui est, je dirais, pratiquement aussi... Peut-être un tout petit peu moins, mais ça vaut de la langouze. C'est qui là, la langouze ? Ça, ce sont des poissons qui sont un petit peu oubliés par les gens parce qu'ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas la possibilité. Et nous, on est là justement pour leur faire redécouvrir ces espèces-là. Ainsi que leur différenciation de goût et de sapinité. Mais il est un animal marin qu'il ne mettra jamais dans une assiette. Ça va là-bas, regarde, regarde. Wow, bravo ! Il passe dessous comme il fait d'arrière. C'est extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire. Un grand bonheur, merci. Sur le chemin du retour, chargé de 20 kilos de poissons, un petit crochet. Gérald va nous montrer ce qu'il considère comme un trésor de la Méditerranée. Un trésor pêché par Philippe. Des girelles, un autre poisson oublié, pourtant un des plus goûteux. Ça, c'est apparenté aux bonbons de la mer. C'est quelque chose de sublime, vraiment. Un suc de girelles n'a aucun égal. Aucun égal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose de très vif, de très iodé, de très concentré. Un brin sirupeux. Ce n'est même pas sablonneux, c'est ça le truc. Voilà. Moi, je la mange en soupe, en friture, bien sûr. Il n'y a pas d'autres façons, de toute façon. Mais bien là-bas, ce n'est pas la façon de Gérald. On mange avec les doigts à la maison. Mais en fin, tout le monde aime. Ce bonbon de la mer s'attrape avec un casier spécial, le gironie. Ce n'est pas beau, ça ? Regarde-moi ça. Là, il y en a. Allez, là, il est plein, celui-là. Philippe est l'un des derniers à pratiquer ce type de pêche. Je sais beaucoup le travail et ça ne remporte pas énormément. Moi, ça me suffit, j'ai vécu heureux et tranquille. Mais en fin, pour un jeune qui s'installe, il ne pourrait pas en vivre. Voilà. Donc, ils ont intérêt à faire les filets, les parlants. C'est ma chérie, ça. Oui, ma chérie. Eh bien, ça y est, on va rentrer. Direction le restaurant de Gérald, trois étoiles au Michelin. Allez.